Je trouve que les questions qui sont posées et portées par monsieur sont complètement légitimes. Il y a une nécessité de la vigilance dans ce domaine qui est quasiment l'exercice d'un droit de citoyen. Premier point. Mais deuxième point, et là je vais sûrement être beaucoup plus provocateur. Y a-t-il des menaces spécifiques véhiculées par Internet et qui exigent une surveillance avec de nouveaux outils, de nouvelles armes juridiques ? Ou pour le dire plus radicalement, n'y a-t-il pas des exigences de raison d'État qui doivent permettre la surveillance ? Une surveillance contrôlée et évidemment soumise à l'approbation des autorités légitimes. Mais il me semble quand même qu'il y a une nécessité de défense de la communauté nationale par exemple devant des menaces qui passent et qui sont transmises et qui doivent être... Dernier petit point, n'oublions pas que sur notre intimité, nous laissons des traces partout, notre identité numérique involontaire, mais elles sont captées par le marché qui nous dessine un profit et détermine évidemment nos façons de vendre. Donc il y a aussi une vigilance à s'exercer sur ce terrain-là. Alain-Jean Slama. Sur le point du droit, il y a un phénomène général qui pour moi est une catastrophe de notre époque. La confidentialité et le secret de ces données devraient être la règle générale. Et les interventions liées en effet à une raison d'État ou des raisons très spécifiques des cas particuliers. Nous assistons de plus en plus au détriment du citoyen à un renversement de la charge de la preuve. C'est-à-dire que ça sera à moi de prouver qu'on m'a espionné. Ça sera à moi de prouver qu'on m'a causé un préjudice. Vous voyez, le renversement de la charge de la preuve, elle est là. On devrait exiger au contraire de celui qui demande une intervention de cette nature à d'abord et préalablement la justifier. Ce n'est plus le cas. Et dans le raisonnement de M. Suard, j'aperçois cette espèce d'erreur incroyable de raisonnement. Il est d'entière bonne foi et c'est ça qui m'afflige le plus. Vous parlez de Jean-Pierre Sueur. De Jean-Pierre Sueur, pardon, j'ai dit Sueur. Je confondais avec le cardinal.